Un père de famille monte aux barricades et reclame un changement en profondeur dans le transport scolaire adapté. Il dénonce entre autres que des enseignants de classe spécialisée transportent des élèves dans leurs véhicules personnels. Catherine Bouchard. Ce père de famille est inquiet. Le transport pour les activités parascolaires de son fils se fond dans les véhicules personnels des intervenants. Le problème, son fils et ses collègues de classe sont sur le spectre de l'autisme. C'est quoi les véhicules? On ne sait pas si c'est une mini-fourgonnette ou si c'est un petit véhicule, une petite Toyota Yaris. Est-ce qu'il va y avoir trois élèves collés un sur l'autre, créant un sentiment d'insécurité, de surcharge? Il s'inquiète des risques de ses transports dans des véhicules non adaptés et avec un seul adulte. Mon garçon avait une bouteille pour boire de l'eau en métal, puis il l'avait lancée dans le couloir. Il avait fait du dommage à un mur, puis la bouteille était juste inutilisable, elle était kinky. Fait que je me suis dit, il suffit qu'il arrive ça, puis j'ai une bouteille à la tête du professeur pendant qu'il conduit, puis qu'est-ce qu'il va agrer face à face, il va frapper quelqu'un, je ne sais pas. Danny aimerait que le ministère interdise le transport non adapté pour les classes spécialisées. Au Québec, le ministère de l'Education émette une règle claire à ce sujet, et non pas avoir plein de zones grises ou tout le monde pour A, B ou C, ça devrait être vraiment des exceptions. Le centre de service scolaire d'Émil-Île répond que des règles sont déjà en place. Chaque véhicule automobile utilisé doit pouvoir accueillir au moins quatre et au plus neuf passagers. Le conducteur doit détenir un permis de conduire valide. Et il est préférable qu'un accompagnateur soit présent dans chaque véhicule. En attendant, le fils de Danny ne peut participer aux activités parascolaires. Le père de famille aimerait voir le ministère rapidement légiférer. Catherine Bouchard, TVNouvelles, Pointe-à-Lumet.